... Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Voici tout de suite les titres. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la pollution plastique au centre des échanges hier entre le vice, président de la République, Timoko Méniotekone, et la directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement, Inger Andersen, séjourne à Abidjan dans le cadre du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement. La Sodomie, la Société pour le développement minier, première entreprise orifère de Côte d'Ivoire, a obtenu un laboratoire minier accrédité selon le référentiel ISO-IEC. Les dirigeants de la Sodomie ont reçu ce nouvel attribut hier lors d'une cérémonie en présence du ministre des Mines, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Enfin, le pape François a opéré aujourd'hui pour un risque d'occlusion intestinale, annonce faite par le Vatican. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges hier entre Thiemoko Meliette-Kone, le vice-président de la République, et Inger Andersen, la secrétaire exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement. Au menu, la lutte contre la pollution plastique. Inger Andersen a également présenté au vice-président de la République les résultats des travaux menés lors de la célébration officielle du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement. Les détails dans ce reportage de Hawa Touré. Solution à la pollution plastique est le thème de la cinquantième édition de la Journée mondiale de l'environnement. Une édition célébrée tous les 5 juin et dont la Côte d'Ivoire est le pays haute cette année. Abidjan devient ainsi la capitale mondiale de sensibilisation à l'environnement. Pour l'occasion, la directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement est reçue par le vice-président de la République, Timo Komeliet Koni. Les deux personnalités ont évoqué le combat pour la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et surtout les efforts consentis par la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'opportunité excellente de briefer, messieurs les vice-présidents, sur les résultats de la journée et les travaux qu'on va faire d'ici au futur. En ce moment, le monde est engagé dans des négociations pour arrêter la pollution plastique. Et d'après les échanges qu'on avait eus aujourd'hui avec messieurs les vice-présidents, on est sûr que la Côte d'Ivoire va garder son leadership, non pas uniquement dans son pays, mais aussi au niveau régional et mondial, pour aboutir à cet accord. Conformément à ses engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, rencontre en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. L'art et le recyclage ensemble pour sensibiliser les populations au danger de la pollution plastique. En effet, le musée des cultures contemporaines de la commune d'Abobo accueille actuellement une présentation d'œuvres d'art et de tenues vestimentaires confectionnées à partir de déchets plastiques. A noter que des ministres du gouvernement ont visité cette exposition. Pour en parler, grâce Kando. Musée des cultures contemporaines d'Abobo. Des objets d'art exposés, quoi de plus normal dans un tel lieu, mais vus de près, ils semblent bien particuliers. Ils sont faits à base de déchets plastiques. Musée des objets de décoration, des tableaux, mais plus surprenants encore, du costume confectionné à base de sachets d'eau et de grises de ventilateurs. Cette tenue est dénommée le roi sachet d'eau. Je l'ai fait avec un tissu satin en bas et j'ai pris le sachet d'eau pour décorer tout le tissu. Elle est faite dans le but de s'ensibiliser parce que là, il est arrivé maintenant que nous puissions vraiment prendre soin de notre environnement. J'ai présenté une tenue qu'on appelle Mademase O, une tenue qui fait 35 grises de ventilateur, plus de 150 attaches avec un communiste en 4 jours. Pour moi, c'est ma planète de contribuer à la lutte contre la pollution en plastique. De quoi séduit bien des visiteurs et même des membres du gouvernement. Cette démarche a s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, dont le thème cette année est « Solutions à la pollution plastique ». Les artistes font beaucoup de merveilles avec les déchets plastiques. Et ces artistes-là ont besoin d'être soutenus parce qu'ils vont accompagner le processus qui va être mis en place. Il y a une grosse initiative qui va être prise à partir de la Côte d'Ivoire pour adresser la question des solutions à la pollution plastique. Et les artistes ont leur part à jouer. Des artistes savent aussi se prononcer sur des mots comme les déchets plastiques. Ils apportent aussi une solution, une solution autour du recyclage, une solution dans le cadre de la dénonciation, dans le cadre de la sensibilisation. La ministre d'État, Kandia Kamara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, accorde une importance aux questions environnementales. La question environnementale est une question qui touche toutes les communes. Abobo n'est pas en reste. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes encore heureux parce que ce serait l'occasion d'éduquer nos populations face à ce fléau qui menace aujourd'hui le monde entier. Des objets en plastique dans le cadre de l'exposition polymère à plastique, initiative de plusieurs artistes issus du musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Enfin, hier, dans la commune de Kokodi, des travaux de l'Africa CEO Forum édition 2023. C'était en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Suleymane Dirasouba. A noter que, lors de cette cérémonie de clôture, la Société financière internationale a réaffirmé son engagement à accompagner les entreprises africaines et soutenir les projets porteurs. Les explications détaillées de Léon Brou. 48 heures de mobilisation sur les bords de la lagune est brillée, puis des partenariats pour renforcer le tissu économique africain. Les hommes d'affaires des cinq continents, les 300 chefs d'entreprises leaders, les chefs d'État et de gouvernement incitent les Africains aussi à l'initiative privée. Des politiques publiques favorisant l'innovation, l'amélioration de l'environnement et de l'écosystème, ainsi que le financement des startups africaines sont surtout recommandées. Le but, passer de 300 à 3 000 sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros, un processus avec le soutien des bailleurs de fonds du secteur privé africain. Aujourd'hui, ils sont concentrés principalement dans quatre pays, mais il est important de travailler ensemble pour que ces champions existent dans tous les pays africains, y compris ici en Côte d'Ivoire. Il est clair que l'Afrique a besoin d'une stratégie pour soutenir ses innovateurs, ses champions, et cette stratégie doit être élaborée avec un objectif d'améliorer de façon durable la vie et la situation de tous les Africains et de toutes les Africaines, avec un accent tout particulier sur l'amélioration de la résilience de la population africaine et de ses entreprises face au changement climatique. Cet engagement devant le gouvernement ivoirien, représenté par Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il marque en outre la confiance de la société financière internationale au secteur privé, d'autant qu'Africasio Forum aura également examiné, sous toutes leurs formes, les défis qui entravent la prospérité des économies africaines. L'édition 2023 du programme des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, le Timur, a été lancé le 2 juin dernier dans la commune du Plateau. Béoumi, dans la région centre du pays, 70 jeunes ont reçu une subvention, objectif, créer une activité génératrice de revenus en vue de leur autonomie financière. Le point dans ce reportage de Soro Corona, de RTI Bouaké. Les Timo, Travaux à haute intensité à main-d'oeuvre, est un programme mis en oeuvre par le gouvernement afin de contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes ivoiriers. A Béoumi, dans la région de Bouaké, 70 jeunes, après 6 mois de mise en activité, reçoivent les subventions de 120 000 francs CFA pour le financement d'activités génératrices de revenus. Les chèques sont remis aux bénéficiaires par le ministre des Ressources animales et aléatiques, Sidi Touré et les autorités locales. Le programme Timo concerne les activités de salubrité, d'assainissement, d'embellissement ou de curage de carnivaux. Ces jeunes perçoivent une étermité de 8 dans l'activité de 35 000 francs, mensuels pendant 6 mois. A la peine de 7 000 dans l'activité, ils perçoivent 120 000 francs pour le départ pour une activité génératrice de revenus. Les bénéficiaires exhortent les autres jeunes à s'approprier ce programme qui leur donne la chance de mener une activité génératrice de revenus. Il y a envie de ça mais les autres frais de ça, c'est très bon, ça aide. A chaque fois, tu vas les demander si tu fais ça aussi, tu peux te débrouiller pour avoir quelque chose. Il faut économiser aussi pour pouvoir entreprendre à faire autre chose. Le ministre de Touré salue le courage de ces jeunes et les invite à monter des petites entreprises en vue de leur autonomisation. Nous avons prodigué des conseils aux 70 jeunes bénéficiaires de ce dispositif à l'effet de bien tenir leur entreprise de sorte à ce qu'ils ne reviennent plus prendre part à ce programme qui les a aidés pendant une certaine période et permettrait d'aider d'autres nouveaux jeunes qui sont en situation de fragilité. Et ceci est la marque effectivement de l'engagement du gouvernement ivoirien à travers le programme pour la jeunesse pour cette année 2023. Pour 2023, 15 900 jeunes de 200 localités vont bénéficier des travaux à haute intensité à main d'oeuvre. Les teams en 2023 seront financés à hauteur de 8 milliards de francs CIFA par la Banque mondiale. Le fonds d'investissement en milieu rural est destiné au financement d'infrastructures socio-économiques de base bien sûr en milieu rural. Objectif, améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café et cacao. Découvrant cette structure et ses activités dans ce reportage de Dengui Dengui. Dispensaire de Anoumabou, 40 kilomètres de Guitry dans la région du Logiboua. Ce nouveau-né qui pousse ses premiers cris auprès de sa mais sur ce lit d'hôpital flambant neuf est une image presque irrielle à Anoumabou. Ce gros bourg de producteurs de café et de cacao est resté durant plusieurs décennies sans infrastructure de santé. construit en 2021 grâce au fonds d'investissement milieu rural FIMR géré par le conseil du café cacao, le centre est aujourd'hui fréquenté par plus d'une dizaine de campements et de villages dans un rayon de 15 kilomètres dispensant des prestations qui n'ont pas grand-chose à envier au centre de santé urbain. Un véritable motif de satisfaction pour les populations de cette zone cacao hier. Nous sommes à 4 kilomètres de l'hôpital de Tigua et c'était vraiment difficile. C'est venu vraiment à point nommé, c'est venu à temps pour que ça fasse. Il y a des campements qui sont à 10 à 15 kilomètres et c'est ceux-là qui venaient jusqu'à Tigua. Déjà avec le centre d'ici, le trajet est déjà donc vraiment c'est une satisfaction. Un ouf de soulagement également pour les populations de Beubruya qui voient elles aussi leurs conditions de soins médicaux s'améliorer grâce à leur nouveau centre de santé. Beubruya, localité de la sous-préfectue de Gadouin est située à 35 kilomètres de Daloa. L'une des principales zones pourvoyeuses du cacao et du café. Le conseil du café cacao y a construit et équipé ce dispensaire avec logement d'infirmiers qui c'est également de maternité. C'est le lit d'accouchement qui est là. Ce lit normalement c'est un lit de pré-travail mais comme nous n'avons pas assez de salles on a mis les deux lits dans la même salle d'accouchement. Nous sommes planteurs et nous avons aussi des premiers soins qui se font traiter ici parce que quand on parle des premiers soins nous avons des blessures au champ et quand il y a des situations il faut effectivement venir au centre de santé. Il y a surtout les femmes nous avons nos femmes nos soeurs qui sont aussi ici dans la grossesse en tout cas elles viennent se traiter ici. Pour le conseil du café cacao plus aucune femme encore moins celles qui sont issues de la communauté des producteurs de ces deux mamels qui ont contribué à bâtir l'économie ivoirienne ne doit plus mourir en donnant la vie. Le FIMR a ainsi reçu pour mission de financer la réalisation la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures socio-économiques de base en milieu rural dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs du café cacao et leur communauté. De 2012 à 2022 36 dispensaires ont été construits 6 maternités ont été construites 37 logements d'infirmiers ont été construits 7 logements de sages-femmes ont été construits sans oublier qu'on a distribué près de 174 ambulances. Le tout pour un investissement global de 7,774 au milliard de francs CFA situé à quelques encablés d'Agboville dans le canton de Tchofo le centre de santé Derimakou G1 fait partie d'un lot d'une dizaine de centres de santé ruraux qui sont totalement achevés et qui seront mis en service au cours de la campagne cacao-hier en cours. C'est un choix pour la population de recevoir un centre de santé flambant neuf qui va leur permettre au lieu de parcourir au moins 5 km pour aller à un hôpital général d'être déjà avoir la possibilité d'être consulté et de voir les premiers soins d'ici avant d'être évacué de l'autre côté s'il y a besoin. Tout comme à Erimakou G1 le centre de santé de Bissagé à 30 km de Dalois est achevé un cours d'équipement pour être mis en service le chat du village a déjà reçu les clés du dispensaire et du logement de l'infirmier. Chaque année nous réalisons environ 6 dispensaires ou maternités donc on a à peu près une dizaine de dispensaires qui vont ouvrir après leur équipement. Depuis longtemps quand nos visiteurs arrivent notre première demande on demande le dispensaire parce que nous sommes un peu éloignés du goudron parce que les femmes sont en travail et puis on les transporte sur les motos pour aller. Renforcer le système sanitaire en rapprochant les centres de santé des producteurs de café cacao d'autant plus que ceux-ci vivent généralement dans les zones reculées. Comme ici à Petit-Bouaké un campement devenu village en pleine forêt à plus de 45 km de Brolequin qui a bénéficié d'un centre de santé équipé. La particularité de ce centre c'est qu'il est éclairé à l'énergie solaire. On peut donc y trouver le personnel soignant à pied d'oeuvre en pleine nuit. Ne bénéficiant pas d'eau courante le conseil du café cacao a doté ce centre d'une pompe hydraulique. La santé n'est en effet pas le seul secteur dans lequel intervient le fonds d'investissement en milieu rural. L'électrification rurale à l'énergie solaire, l'éducation, la réhabilitation des pistes de dessert agricole et l'appui au système de sécurité en milieu rural sont les autres domaines d'intervention de cet outil qui veut redonner sa dignité aux producteurs du café et du cacao. Deuxième titre de cette édition la SODOMI, Société pour le développement minier, désormais première entreprise à disposer d'un laboratoire accrédité selon le référentiel ISO-IEC. La SODOMI a donc reçu hier ce nouvel attribut lors d'une cérémonie en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafouar. Les précisions de Walter Mamadou Ouattara. Le référentiel ISO slash IEC 17,25 V2017 désormais le laboratoire d'analyse minérale de la SODOMI, Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire détient ce référentiel. Il évitera des pertes de temps aux entreprises surtout celles existant dans le secteur de l'exploitation orifère qui étaient obligées de sortir du pays afin d'obtenir des résultats fiables des analyses des minéraux. D'une validité de deux années, cette accréditation vient booster la compétitivité au plan international de la SODOMI. Il fait 61 ans qu'on n'a pas eu cette accréditation. Aucun autre laboratoire en Côte d'Ivoire n'est accrédité suivant le système que nous avons aujourd'hui. Si nous avons pu relever ce défi, nous allons pérenniser cette action et l'étendre à d'autres substances. Mars 2023, date à laquelle le système ouest-africain SOAC a donné son avis favorable pour cette certification. L'accréditation des laboratoires par le SOAC obligatoire en Côte d'Ivoire en vertu de la loi sur la normalisation et la qualité de 2013. Le SOAC lancé en 2018 en Côte d'Ivoire enregistre à ce jour une cinquantaine d'organismes d'évaluation de la conformité accréditées dont uniquement trois dans le domaine de l'analyse des minerais. Se félicitant de la bonne nouvelle pour le pays, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoi Koulibaly, reçoit officiellement avec fierté le carton symbolisant l'acquisition de cette accréditation. L'accréditation du laboratoire renforce en un point douter la crédibilité de la SODEMI et rehausse l'image de la Côte d'Ivoire minière. Désormais, la SODEMI dispose d'un outil d'analyse de l'or internationalement reconnu et référencé. Cela participe de notre point de vue de la promotion du contenu local. La SODEMI doit à présent mettre le cap sur la mise en place de l'unité d'affinage d'or. La production d'or brut est passée en l'espace de 10 ans de 13,2 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Elle devrait franchir la barre des 50 tonnes en 2023 et des 55 tonnes en 2024. Le présent référentiel est un atout pour cette ambition fixée par l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt une politique de promotion de l'éthique des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur et autres experts se sont ainsi réunis lors d'un séminaire. Une initiative du ministère de la promotion de la bonne gouvernance soutenue par le ministère des Sports. Les explications d'Anguy Danguy. Violence, racisme, paris pipés, corruption, le sport sous toutes ses formes souffre de pratiques peu orthodoxes à tel point que l'enjeu menace aujourd'hui le jeu font observer de nombreux experts de ce domaine. en prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, les autorités font le pari de faire le lit de la restauration des valeurs sportives telles que le franc jeu, la paix et l'intégrité. D'où l'organisation de cet atelier de réflexion sur l'éthique du sport ouvert à Grimbassam. Durant deux jours, des experts de tous les domaines du monde sportif vont réfléchir et proposer des pistes de solutions pour une économie sportive plus assainie et plus rayonnante telles que souhaitent les deux ministres présents à l'ouverture de cet atelier. Nous constatons tous que le sport est devenu une industrie qui charrie donc les enjeux financiers très importants et les enjeux sont en train de tuer le jeu. Il est donc important qu'à compter de la politique nationale des sports et des investissements massifs réalisés par l'État des Côtes d'Ivoire, nous puissions prévenir et anticiper pour donner des réflexes nouveaux au mouvement sportif. Depuis l'attribution des compétitions jusqu'à l'attribution des marchés d'infrastructures de transport, tout cet ensemble, tout cet écosystème économique est concerné par l'intégrité et c'est pour cela que le ministre des Sports et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance veulent prendre le taureau de palais corne en anticipant, en mettant en place des dispositions préventives. Ces experts ont deux jours pour produire un document d'orientation en vue de la mise en place d'une politique de promotion de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Ce groupement fait la promotion des versets du Saint-Courant dans la culture de la paix et de la cohésion et cela dans les communautés musulmanes. A noter que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, a présidé cette rencontre. Le point dans ce reportage de Hermann Niamia. L'imam principal de la grande mosquée d'Assuefri assistée de ses fidèles récite des versets couraniques à la place publique de la ville. L.A. Gissiedou Ouattara plante ainsi le décor de la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire à FEMSI, section Assuefri. Investie par le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani, la présidente de l'AFEMSI à Ouagouattara a expliqué que l'objectif de l'association diffuser la parole des dieux à travers la lecture du courant et aussi cultiver la cohésion et la solidarité au sein de la communauté. Nous sommes une association de femmes de tout âge qui, ayant pris conscience de notre responsabilité dans la religion, avons décidé de nous mettre en association pour mieux apprendre notre religion, pour montrer qu'à tout âge on peut apprendre sa religion, pourvu qu'on s'y engage. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani a l'exoté et l'AFEMSI a s'inspiré des saintes écritures pour prôner la cohésion et la paix par tout. C'est vrai, je suis chrétien catholique, mais partout où on m'appelle, quand il s'agit de la religion musulmane, je suis là, je suis prêt. Et chaque année, au moins quatre personnes que j'envoie à la Mecque. C'est dire combien je suis lié donc à votre religion et lié aussi à mes parents musulmans de la région du Gontouau. Présent à cette cérémonie, le maire d'Asseu Frioubois-Sévéré a exhorté les populations dans leur ensemble à soutenir le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani, le leader régional, dans toutes ses initiatives afin de l'encourager à orienter de nombreux projets de développement au profit de la région. Le Djaka Festival, le moment de réjouissance et de promotion de la paix dans la région du Lodjibwa, dans le centre-ouest du pays, au programme des Jeux et autres expositions d'objets d'art. Le point dans ce reportage de Eric Goré. Elles sont sorties nombreuses, ces populations de Casébéry dans la sous-préfecture de Goudouko pour participer au Festival Djaka, un festival régional qui fait la promotion de la culture et qui renforce la cohésion sociale et la paix dans toutes les localités de la région. Le son du Tam-Tam se fait entendre, il revendique son droit le plus absolu. Nous sommes en plein cœur de la culture d'Ida à Lakota. Le Lodjibwa est à l'honneur, il montre ce qu'il a de plus beau dans ce petit village de Casébéry. L'occasion permet aux intervenants d'inviter les populations à la paix et à la cohésion sociale à quelques mois des élections locales. C'est un brassage d'ethnies pour fêter, pour célébrer ensemble la joie et le vivre ensemble. C'est un exemple, un bel exemple qui appelle nos politiciens dans les jours à venir qui vont rentrer en campagne à s'imprégner de cet exemple-là pour éviter au Lodjibwa ce qu'on a connu il y a quelques années de ceux-là. Le festival Djaka est également un cadre où s'expriment les cultures des populations halogènes. Se servir de la culture pour sensibiliser une trouvaille à laquelle adhèrent entièrement les populations du Lodjibwa. Dans l'actualité nationale également, la dixième édition du Prix africain du développement objectif récompenser les meilleurs acteurs du développement. Les festivités se sont déroulées récemment dans la commune de Kokodi et cette édition 2023 a vu la distinction du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Adama Biktogo. Plus de détails dans ce reportage de Serge Pacomu, Didi et Victorine Yaoyouboué. Un autre prix initié par l'ONG COPAD Prix africain du développement pour distinguer des acteurs du secteur des transports, des arts, de l'agriculture, de la sécurité, des médias et de l'économie. Nous réalisons évidemment la cérémonie, c'est vrai, mais le sondage est fait par nos espèces dans les différents capitales et c'est en fonction de leurs résultats l'indice de notation qui est du sang et donc évidemment chaque lauréat est classé dans une catégorie bien précise. Le développement de l'Afrique pour des lendemains meilleurs est le thème choisi de cette dixième édition. Au total, une trentaine d'acteurs de développement distingués au nombre desquels madame Kadhi Fadiga, directrice de la deuxième chaîne de la radio télévision ivoirienne. C'est une interpellation à nous pousser à aller de l'avant, à mieux travailler. Ce prix est un moteur pour nous pousser vraiment à satisfaire nos téléspectateurs. C'est une fierté, mais je dirais que c'est un sentiment de nous dire en tant que jeunes de croix de travailler car en réalité effectivement seul le travail paye. Avec émotion parce qu'il faut reconnaître que ça fait plaisir de savoir que le travail qu'on fait est suivi et aussi c'est reconnu. Le Grand Prix du meilleur homme politique de l'année est revenu au président de l'Assemblée nationale, représenté par Euphrasie Nguesson, elle-même distinguée meilleur parlementaire d'Afrique. Avec beaucoup de fierté que nous sommes ici représentants de l'Assemblée nationale parce que son premier responsable a été honoré. C'est une fierté pour nous de reconnaître que l'Afrique tout entière regorge de compétences des jeunes cadres qui font la fierté de ce continent. Ce prix fait aussi la part belle à l'intégration sous-régionale. Plusieurs lauréats sont venus notamment du Burkina Faso. En image de l'actualité hors de chez nous, il n'y aura pas de procès pour Félicien Kabouga, en effet un tribunal des Nations Unies basé à l'AE aux Pays-Bas a déclaré que le financier présumé du génocide rwandais de 1994 était inapte à être jugé en raison de sa santé mentale. Enfin, le chef de l'Église catholique, le pape François, 86 ans, va être opéré aujourd'hui en urgence et sous anesthésie générale à Rome en Italie. Le Vatican parle d'un risque d'occlusion intestinale. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1. de l'Église